Nous nous sommes intéressés ce soir au dispositif Vacances Apprenantes. Lancé après le premier confinement, il permet de lutter contre le décrochage scolaire. Exemple ici, à Metz-Bornie, où une vingtaine d'élèves est prise en charge. Mais non, tu dois faire une opération pour que le nombre là, il s'appuie au carré. Le soutien scolaire se fait ici en petits groupes. Mesures sanitaires obligent, ils ne sont que 8 ce matin-là, à réviser avec l'aide de jeunes bénévoles. J'étais à leur place avant, donc je sais leurs difficultés, on va dire, et peut-être comment y remédier. Donc si je peux les aider, c'est bien. Ça m'aide à réviser ce que j'ai appris au début de l'année et que j'ai oublié. Je fais des exercices de maths et je fais mes devoirs de toute la semaine. Quand on a des difficultés, ils viennent nous aider. Comme ça, on peut mieux apprendre et que ce soit plus facile pour nous. Objectif, tenter de préserver l'égalité des chances, fortement mis à mal dans ce quartier depuis un an. Les enfants qui n'ont pas l'aide adaptée à la maison, qui n'ont pas le matériel informatique adapté, qui n'ont pas le soutien nécessaire, décrochent très facilement. L'accompagnement qu'on met en place permet justement de rattacher l'enfant à l'école, de se sentir un peu plus à l'aise et surtout il nous permet de repérer leurs difficultés qu'ils ont au quotidien, que ce soit scolaire, au sein de la famille ou sur le quartier. Pas question cependant de démotiver les enfants. Alors les après-midi sont toujours consacrés aux activités sportives et à la découverte. Tennis, VTT, escalade et même spéléologie sont au menu de ces vacances apprenantes. Un dispositif qui sera quoi qu'il en soit reconduit lors des prochaines vacances scolaires.